Ni assouplissement, ni tour de vis. Le Premier ministre a annoncé hier soir le maintien du confinement pour les 15 prochains jours dans les mêmes conditions. Un nouveau coup de massue à l'approche de Noël pour les vendeurs de jouets. Ils viennent d'écrire à Jean Castex pour réclamer une réouverture immédiate. Le reportage à Tours d'Aurélie Renaud et Paul Boyer. Le Père Noël remplit sa hotte en click and collect. A cette période de l'année, les rayons devraient fonctionner à plein régime. Aujourd'hui, François, propriétaire de cette enseigne, ici à Tours-Centre et d'une autre à Tours-Nord, pense à la belle saison qu'il aurait déjà dû amorcer. Déjà, j'aurais embauché 3 et 3, 6 personnes. Donc ça faisait 6 personnes qui ne seraient pas aujourd'hui au chômage ou même sans chômage, parce que c'est souvent des étudiants qui sont là pour avoir des emplois complémentaires. Une demi-heure, un chiffre d'affaires d'une demi-heure à Noël. On fait plus de chiffre d'affaires qu'un lundi ou un mardi du mois de février. Ici, le click and collect est presque symbolique. François remplit à peine 30% de ses objectifs. Comme beaucoup de professionnels du jouet, il ne comprend pas pourquoi son commerce ne peut pas fonctionner normalement. Selon François, la meilleure stratégie sanitaire serait d'ouvrir dès aujourd'hui pour lisser le flux de clients et éviter les attroupements. Si on concentre les achats sur une période très courte, forcément, les magasins vont être assaillis. Donc si la queue ne se pose pas, si nous, on trie à l'entrée, de toute façon, les gens attendront quelque part. Alors ce sera dehors, ce sera dans la rue, ce sera je ne sais pas où, mais en tout cas, il y aura toujours du monde de plus en plus. Si on diluait, forcément, ce serait mieux. Les professionnels du jeu et du jouet se disent prêts à amplifier leurs horaires d'ouverture pour gérer le flux de clientèle qui, il l'espère, ne choisira pas les grandes plateformes Internet pour faire les cadeaux.